Aujourd'hui 2008, c'est un moteur essence et le cylindré c'est 1,2 litre. Donc la conduite est très légère, en fait la direction assistée est vraiment excellente. On a l'impression de se manœuvre avec le petit doigt. On a une plume, elle est légère cette voiture et la direction est vraiment très agréable. Le moteur est nerveux normalement, c'est une boîte à 5 rapports. Alors nous allons commencer par l'essayer sur la Speedway pour se faire une idée de la reprise qu'elle a. Autre chose qui est très agréable, si tu veux bien filmer le tableau de bord, c'est effectivement que nous avons aussi un contour et un tachimètre pour la vitesse. Et le fait que le contour, je trouve, est quelque chose de vraiment très agréable. Et on a une vue directe aussi sur la température du moteur et sur le niveau d'essence. Donc l'essentiel est là et en plus au milieu, sur le cadran digital, on a aussi la vitesse qui est rappelée de nouveau. Je trouve que ça permet de rapidement voir tous les paramètres essentiels de la voiture. Oui, elle tire bien. C'est la première fois que je la conduis et je suis très agréablement surpris. C'est bien agréable. Maintenant, à 3000 tours, le moteur, on l'entend beaucoup plus fort déjà. Par rapport à la Scénic, elle est effectivement un petit peu plus bruyante. Et par rapport au test de la Clio que nous avons fait la semaine passée, on trouve effectivement que le niveau sonore est plus élevé. La Clio est plus confortable à ce niveau-là. Alors, comme ce n'est pas ma voiture, je ne connais pas tous les accessoires qu'il y a dedans. Je la découvre. Donc, soit on voit les choses de manière évidente, soit on devra dire le manuel par après. En même temps que moi. En même temps que toi. Elle est confortable. Ah, les sièges sont bien agréables. Côté conducteur, on sait réglé la hauteur de l'assise. Avec l'inclaison du dos. Est-ce que le passager est confortablement assis? Oui. Pas mal d'épaix. Intégrés. Je pense que, au jour d'aujourd'hui, toutes les voitures en sont munies, je pense. C'est fini le bon vieux temps pour en voyager avec les cartes. Avec un bon navigateur qui me disait quand est-ce qu'il fallait tourner. Nous sommes en 5e vitesse. Eh bien, quoi. L'autre chose intéressante, c'est qu'on est assis assez haut au-dessus de la route. Avec ce modèle 2008, c'est un peu un mini SUV. Et on est assez plus haut, donc on voit vraiment loin. Ouais, on va vraiment loin devant. On va descendre aussi. La voie rapide pour essayer le comportement sur une route normale. Ouais, c'est vrai que le bruit du moteur est assez sportif. Ouais. Je n'avais pas remarqué que j'ai tendé de caméra. Je l'ai empare aussi. Ah, la pédale répond très très vite. Ça, c'est lui aussi parce que la voiture est toute neuve, je suppose. Débarquer. La voiture parvient à éviter les cyclistes. Et est-ce que tu as un régulateur de vitesse ou pas ? Un régulateur de vitesse ? Je veux dire un cruise control ? Ouais. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas remarqué. Ce qui me semble correspondre à ce genre de fonctionnalité. Oui, tout à fait. Il y a un cruise control ici sur le côté. Ce que j'aime bien, c'est le petit volant. Oui, c'est vrai. Mais en termes il est confortable. Mais pour être tout à fait objectif, je trouve que le volant de la Clio est encore plus agréable. Oui. Il est peut-être un petit peu trop petit à mon goût. Je préférais un peu plus grand. Mais il est très maniable. Ce n'est pas une question de maniabilité. donc le petit est aussi maniable qu'un autre. Mais en termes de position, je préférais avoir les mains un petit peu plus écartées. Ouais. Mais il faut savoir que ceci est une voiture qui est utilisée par la compagne de mon papa. Et peut-être que pour une femme c'est plus agréable d'avoir ce petit volant. on est bien dedans. Est-ce qu'elle a la caméra d'en recul? Ça, je ne sais pas. On va voir si elle s'enclenche. Moi, je ne pense pas. On va voir si elle s'enclenche lorsqu'on fait une marche. pas de caméra d'en recul. Pas de caméra d'en recul. Je peux vous le dire. Bien vu. Mais t'as été en voiture. Elle a deux couples. Elle a deux couples. j'en ai déjà manoeuvré. T'es venu en voiture? Ouais. Ah, mais attends. Il me montre quand même quelque chose. Je n'ai pas une caméra de recul, mais... Il a quand même activé Tu veux encore ? Avec celle-ci. Voilà. Nous voilà revenus. Maintenant, on est à l'arrêt. On voudrait vous montrer quelques fonctionnalités, quelques informations supplémentaires sur la voiture. Et nous avons remarqué que, en fait, dans le menu, nous avons la possibilité d'aller dans le menu applications. Nous avons des applications concernant le véhicule. Et nous avons... Nous retrouvons donc l'ordinateur de bord. Ce qui nous affiche, effectivement, finalement, la vitesse moyenne qui a été faite avec la voiture qui est de 34 km heure. La consommation moyenne qui est de 6,5 litres au 100 pour une distance parcourue de 2 545 km. Voilà. Ça vous donne un peu une idée de, justement, de combien la voiture peut être gourmand en carburant. Et c'est tout à fait quelque chose de moyen et d'habituel. hop, ok, je vais remettre la caméra sur mon front. J'espère qu'on voit toujours bien. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'avec cette caméra il y a un micro. Et on est parti, Martin ? Oui, c'est parti. Ça y est. Hop, on enlève le frein à main. On est parti. Et c'est parti. Et là, je ne sais pas si vous avez entendu, mais la voiture se verrouille au premier mètre qu'on fait. Hop là, un homme est faux. Si on maintient l'embrayage enfoncé, hop, le moteur redémarre tout de suite pour qu'il y ait arrêt du rouleur. C'est un peu l'accélère fort. Comme ça ? Oui. Hop, frein à main, éteindre le moteur. Voici. ... ... ... ... Merci.